Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Comme promis, une petite vidéo bonus. Je vous ai demandé sur Instagram quel type de vidéo vous voudriez voir en tant que bonus cette semaine. J'essaye vraiment de mon maximum de vous sortir la vidéo parce que là, je la filme vendredi. Il est 21h26. Je vais essayer de la sortir demain. Je vais la tourner là et ensuite faire le montage soit encore ce soir, soit demain matin à voir comment j'arrive à tenir le coup. Donc, je vous avais demandé de choisir entre trois thèmes. Donc, soit un maquillage sans nouveauté, soit un maquillage uniquement avec des produits de grande surface mais sans nouveauté grande surface ou alors une vidéo où je vous parle des nouveautés qui sont sorties que je ne compte pas acheter. Donc, vous avez choisi en grande majorité la vidéo nouveauté que je ne compte pas acheter et du coup, on va repartir là-dessus. C'est parti ! Je suis sur le site de Sephora France et du coup, on va parcourir les nouveautés et je vais vous dire ce qui ne me tente vraiment pas, ce qui peut peut-être me tenter mais je n'ai pas envie de mettre du budget dedans et des choses qui me donnent carrément envie. Donc, on va commencer à descendre. On a 166 produits. Autant vous dire que j'ai ma tasse de thé et on va parler de tout ça. Avant de commencer, je voulais vous revenir sur cette palette. C'est la Love Face Palette de chez Natacha Denona que je vous ai présentée dans la vidéo de ce mercredi. C'était mercredi, je suis perdue. Oui, c'était ma dernière vidéo. Et en fait, j'ai eu plein de commentaires sur cette palette et je voulais vous revenir dessus parce qu'entre-temps, j'ai pu la réutiliser et la retester. Et en fait, je voulais vous dire que sauf si vous faites collection et que vous adorez vraiment Natacha Denona à ses produits, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, n'achetez pas la palette. Très honnêtement, le blush, je ne pense pas qu'il sera adapté à toutes les carnations. La lettre est trop foncée pour moi. Je me suis rendu compte de ça en me mettant en lumière du jour. J'avais une barre et je vais essayer de vous montrer au swatch. Vous voyez exactement. C'est trop foncée pour moi. Il y a une base trop dorée, trop prononcée. Et sur ma peau, quand je me suis mise en lumière du jour, je me suis rendu compte que finalement, ça n'allait pas du tout. Et puis, les phares, je pense qu'on peut trouver la même chose dans nos collections. Si pas la même chose, à peu près la même chose. Mais bon, voilà. J'étais en train de parler avec quelques-unes d'entre vous qui me disaient sur Instagram ça ne me donne vraiment pas envie parce que les phares ne sont pas si spéciaux que ça. Même les commentaires sous la vidéo, les gens disaient ouais, ça va, elle est belle, mais pas... rien de plus quoi. Ça ne me donne pas envie. Je pense que je vais passer celle-ci. Et franchement, j'ai préféré l'autre face palette. Donc la première qu'elle a sortie, la Glam Face Palette, elle était beaucoup plus réussie que celle-ci. Je trouve que celle-ci est peut-être plus adaptée au teint moyen de Allerator. Mais je me demande comment ce blush il s'applique sur des teints moyens. Alors, le blush, il est super crémeux. J'ai oublié. Du coup, j'y suis allée comme une débile. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très clair. Donc je me demande comment ça se fait ça ressort sur un teint moyen à part le faire éclaircir pas mal. Je ne sais pas comment ça ressortirait. Mais voilà. Donc les fards, ils sont bien. C'est de la qualité. La tâche assez très facile à travailler. C'est pratique d'avoir des palettes comme ça qu'on peut emporter avec soi et avoir quand même des produits pour le teint et pour les yeux. Mais voilà. Je m'arrête là. Je vous ferai un retour plus complet lors de la revue Speed qui sortira au mois de mars avec les produits que j'ai testés pendant le mois de février. Donc on va passer maintenant aux nouveautés sur le site de Sephora. Alors, on commence avec un Retro Matte Lipstick Valentine's Day de chez MAC. Donc c'est un rouge à lèvres ultra mat et autant vous dire que non. Pas envie. Je ne vais pas mettre mon argent là-dessus. J'ai plein de rouge à lèvres. Toute cette étagère est pleine de rouge à lèvres. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Et là, de ce que je vois sur la page principale, à mon avis, c'est une couleur qui existe déjà mais juste un repackaging pour la Saint-Valentin. Ensuite, on a un coffret Skin and Lip Hydrating Essentials de chez Fresh. Donc un kit pour les lèvres. On va passer parce que je ne considère pas ça vraiment du maquillage. C'est plutôt du soin. Après, Pinker Times Ahead Eyeshadow Palette. La nouvelle collection de chez Too Faced. On a déjà la palette de fard à paupières sur Sephora. Et franchement, elle ne me donne pas envie. Au début, quand les promotions sont sorties, vous savez, les pubs, les photos sur Insta, je me disais pourquoi pas. Mais en fait, en regardant, je me suis dit mais elle est déjà sortie cette palette. En fait, je la trouve très ressemblante à la femme May Serial, un truc comme ça. Et en fait, ce sont des couleurs qui me... qui ne m'attirent pas. Je ne sais pas, je ne suis pas... Je ne sais pas si c'est pas à cause de ma mauvaise expérience avec les palettes Too Faced. Mais celles-ci, non. Pas envie. Ensuite, on a les rouges à lèvres de chez Guerlain édition limitée. Donc, on a le rouge à lèvres à 41 euros et l'écran si on veut l'acheter à part à 36 euros. Donc, comment vous dire que si vous voulez un rouge à lèvres complet, donc la recharge plus l'écran, ce n'est pas possible. C'est 41 plus 36. ça fait 77 euros le rouge à lèvres. Attendez, je vais voir. Dites-moi que... Non, mais c'est vraiment séparé. Non. Non. 70. 17 euros un rouge à lèvres. Non. En plus, c'est du rouge. On en a déjà. Je n'ai pas envie. Non. 77 euros un rouge à lèvres. Non. On continue. Le Dior Addict Lip Maximizer. Donc, un gloss repulpant et hydratant de chez Dior. 44 euros. 44 euros pour un gloss repulpant. Je pense qu'on peut trouver moins cher même avec les nouveaux Lip Oil Fat. Lip Oil ou Fat Oil quelque chose comme ça de chez Mix. C'est beaucoup moins cher et ça revient plus ou moins à la même chose. Même les les Fenty, les Too Faced les Lip comme ça s'appelle. Je ne sais plus. Vous avez aussi les nouveaux booms de chez Sephora. Donc, voilà. 44 euros pour un gloss repulpant. Non. Voilà, les Lip Injection de chez Too Faced. Là, j'arrive sur un coffret de maquillage Sexy Lashes than Plump Lips. Donc, c'est un coffret avec un Lip Injection. Donc, un gloss qui va faire repulper les lèvres et un mascara Better Than Sex où je vais passer parce que ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on a un duo pour les joues de chez Nars. Donc, c'est le mini orgasme Cheek duo. Ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai déjà le blush orgasme de chez Nars. Donc, je ne vais pas en racheter à nouveau. Il y a BB Crème au Jin Zeng de Herborian. Je pense qu'ils ont changé la formule ou alors ils ont rajouté une teinte qui apparaît dans les nouveautés. Je ne sais pas pourquoi. Si jamais vous savez, vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires comme ça, on s'entraide et on a toutes les infos nécessaires. Ensuite, la palette de fard à paupières Man Eater After Dark de chez Tarte. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo Les nouveautés début d'année. Je vous avais dit que cette palette est déjà sortie en septembre aux Etats-Unis et ça me donnait envie à l'époque et maintenant ça ne me donne plus envie. Franchement, ça commence à fatiguer que les produits sortent six mois avant aux Etats-Unis en fait ensuite quand ça apparaît chez nous on a l'impression que c'est déjà du vu et revu tellement on l'avait passé partout. Donc non, arrêtez de nous faire ça. Soit vous nous donnez les produits en même temps soit je ne sais pas. Soit vous nous les donnez en même temps. Voilà, il n'y a pas d'option. Ensuite, l'enlumineur visage Hollywood Glow 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 Lightface Architect de chez Charlotte Ibrie. Je vous avais montré lors du dernier haul que je vous ai fait que j'avais pris ce temps-lumineur. Donc ça, j'ai pris. Les palettes Color Shifter de chez Sephora. J'en ai pris une aussi. Donc ça arrivera sous peu. Ensuite, Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres liquide de chez Fenty Beauty. Donc Fenty Beauty étant la marque de Rihanna. Et c'est un rouge à lèvres avec une texture octuée et fouettée qui enrobe les lèvres d'une couleur intense en un seul passage net et précis. Alors, texture anxieuse et fouettée, c'est exactement ce que j'adore dans les rouges à lèvres mat. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cette texture qui va laisser un fini soyeux velouté sur les lèvres super confortable alors que ça reste mat. Donc là, Madame Riri en plus la première teinte qui m'apparaît sur Sephora elle s'appelle Riri. On a 5 teintes et je pense que la plus soit la Riri qui est un peu à mauve soit la Sea Suethart qui est un peu rose plus claire me tente bien. Les autres sont trop foncées pour moi ou alors trop rouges mais il y a 5 nouvelles teintes donc à voir aussi pas mal. Ça pourrait peut-être remplacer un peu mes rouges à lèvres de chez Rare Beauty pour pas que j'utilise tout le temps la même chose mais voilà, à voir. Ensuite, on a un spray nettoyant pinceau sans rinçage de chez Sephora Collection. Ça ne m'intéresse pas. Je lave mes pinceaux au savon. Ça me va très bien. Ensuite, les Pilotalk Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Iberie. Alors, comment vous dire que ça me donne envie mais quand je vois les prix, est-ce que je suis la seule à trouver que les prix sont exagérés sur toutes les nouveautés qui sortent en ce moment et ce début d'année franchement, on en a eu et on commence à fatiguer les marques devraient faire une pause parce qu'au bout d'un moment, ça fatigue les personnes qui achètent les clients. Déjà, vu qu'ils sortent tout le temps, tout le temps, tout le temps des produits, la qualité, elle n'y est pas. On a l'impression à chaque fois d'avoir du vu et revu, tout copié les uns sur les autres. Donc, autant s'arrêter pendant un moment, vraiment travailler sur ses formules, sur son packaging, reformuler peut-être quelques produits et ensuite, revenir en force et revenir avec des bons produits et des vraies nouveautés, pas des nouveautés qui sont copiées, qui sont juste « Oh, vas-y, je vais prendre 4-5 dintes de cette palette, 4-5 de l'autre, je vais faire une nouvelle palette. » Non, de vraies nouveautés. Et ici, le problème avec ce blush mat, c'est que ça donne envie, connaissant les autres produits de Charlotte Tilbury, mais 38 euros alors que, déjà, le packaging, il n'est pas ouf, soyons réalistes, il n'est pas idéal parce qu'il y a cette petite éponge au bout, donc ça frotte. Parfois, on appuie, il y a trop de produits qui sortent, parfois, on appuie, il n'y a pas assez de produits, donc on ne sait jamais si ça va être bon ou pas. Ouais, ça me donne envie, mais est-ce que ça vaut le coup ? Vous en pensez quoi ? Après, on a un coffret pour les lèvres de chez Ilia, donc c'est un coffret, j'ai l'impression qu'il y a un baume, un genre de masque, et un rouge à lèvres, je vais passer là-dessus. Ensuite, on a le fond de teint sérum couvrance totale avec deux chez KVD Beauty, donc c'est le nouveau fond de teint de la série collection Wood Apple, mais cette fois-ci en sérum avec une couvrance totale mais qui promet un fini très naturel. Est-ce que ça donne envie ? Oui. Très envie. Au point où je l'ai déjà mis dans le panier. Est-ce que je vais finaliser mon achat ? Je ne suis pas sûre. Il y a tellement de fond de teint qui sont sortis ces derniers temps et j'ai vraiment envie d'utiliser plus ce que j'ai, donc je ne sais pas, mais à chaque fois, pour chaque produit, dites-moi s'il y a des produits qui vous donnent vraiment envie que je teste, que je vous donne un retour, dites-moi et j'essaierai de le faire. ensuite, Brightening Blush de chez Bobby Brown, donc c'est un phare à jour lumineux. Pareil, ça donne énormément envie. Il est déjà dans mon panier. 56 euros le blush ? Je réfléchis, mais franchement, je commence à découvrir cette marque et les produits que j'ai testés pour le moment sont géniaux. donc c'est pour ça que ça me tente énormément, mais je ne sais pas. Un autre coffret pour les yeux de maintenant de chez Ilia, donc j'ai l'impression il y a un eyeliner, un mascara et deux fards à paupières liquides. J'ai l'impression. Pareil, peut-être que ces coffrets sont intéressants pour tester la marque parce qu'au final, on a un coffret pour les lèvres, un coffret pour les yeux. Je ne sais pas s'il y aura un autre coffret, mais pour le moment, on a déjà lèvres et pour les yeux. donc c'est déjà une bonne partie du maquillage si jamais on veut tester la marque. Les coffrets sont toujours plus intéressants parce qu'on a des produits soit plus petits et du coup qui coûtent moins cher, soit des full size mais qui sont en réduction vu que c'est en coffret. Ensuite, on a des looks lipsticks de chez Bobbi Brown, donc des rouges à lèvres de chez Bobbi Brown qui sont des rouges à lèvres intenses et hydratants avec un fini satiné. Je ne sais pas, il y a une seule couleur. Alors c'est sûr que je ne vais pas prendre ça parce que ce n'est pas du tout une couleur que je vais mettre sur moi. Je n'aime pas ces roses Barbie là. Sur moi, je ne supporte pas. donc non. Alors qu'avec des beauties a sorti en même temps un primer, donc une base pour le teint qui s'appelle Lock It Pour Refining Primer. Pareil, les bases c'est quelque chose que j'essaye de liquider mon stock d'abord et ensuite on passera aux achats d'autres bases mais pour le moment j'essaie vraiment de liquider toutes les bases que j'ai parce que j'en ai pas mal et je veux vraiment réduire le stock que j'ai. Voilà. Je pense que vous comprendrez. Donc on avance. On a un coffret hydratation visage donc je ne le considère pas dedans. On a encore des produits pour les lèvres de chez MAC et là on voit très bien que c'est juste du repackaging parce que c'est leur Glow Play Lip Balm et aussi le Prep and Prime donc juste la Prep and Prime c'est juste le packaging qui change donc non je ne suis pas intéressée pour payer un produit en tant que nouveauté alors que c'est juste le packaging qui change. Nope. On avance. Ah ça fait mal. Un fond teint cushion lift et éclat 119 euros de chez la mère. Non. je ne regarde même pas les promesses je n'ai même pas envie que ça me donne envie donc non 119 euros un fond de teint non 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 ensuite la crème teintée lumineuse donc le Stroke de Whiskey Tint de chez MAC je l'ai déjà acheté ça sortira dans les jours à venir aussi un coffret du haut de blush et un lumineur de chez Benefit vous avez mon blush préféré de chez Benefit le blush Shelly et vous avez l'highlighter je pense que c'est lequel euh ouais c'est de le Dandelion qui est pas mal aussi donc moi je ne vais pas prendre parce que j'ai déjà le blush mais si jamais ça vous intéresse c'est un coffret qui vaut le coup on a exactement le même mais avec des teintes un peu plus foncées donc là on a l'enlumineur Cookie et le blush Terra alors si jamais ça vous intéresse d'avoir une autre version ensuite on a un gommage nous sommes pour le visage pareil c'est un soin un baume démaquillant de chez Clinique c'est un soin on a le Dior Forever Glow Veil donc une base éclat 97% des ingrédients sont d'origine naturelle et ça ne me donne pas envie rien que de voir le packaging non ça ne me donne pas envie en plus c'est une base je viens de vous dire que base non j'ai envie de déstocker déstocker ça